...démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, les périodes tragiques appellent des décisions graves. Décider d'intervenir militairement sur un territoire étranger en fait partie. Il convient donc d'emblée de souligner le caractère solennel de notre débat et le sens des responsabilités qui doit le guider. Nous le devons ici à nos concitoyens qui font face à la menace djihadiste avec courage et dignité. Des concitoyens à qui nous devons aussi de garantir la sécurité, mais sans posture martiale ni esprit de vengeance. Car il faut agir, oui, mais avec raison. C'est ainsi que nous, débutés du Front de Gauche, soulignons plus que jamais que la solution au conflit syrien est foncièrement politique et diplomatique. C'est dans cet esprit que nous entendons notamment des résultats aux initiatives de l'exécutif menées depuis ces derniers jours. Les députés du Front de Gauche se prononceront après l'étude de plusieurs questions. D'où vient Daesh ? Quel est le but de cette intervention ? Celle-ci est-elle légale ? Comment vaincre Daesh ? Et quel cadre multilatéral mettre en place ? En préambule, je souhaite rappeler l'origine de ce groupe terroriste. Daesh est la créature des Etats-Unis, selon les mots d'Hillary Clinton. Il est un monstre hérité de l'intervention agro-américaine en Irak en 2003, qui a créé un chaos et une guerre interconfessionnelle affectant l'ensemble de la région. La marginalisation institutionnelle, politique et sociale des sunnites irakiens et syriens les a fait basculer dans l'impasse mortifère de l'islamisme radical. Les puissances occidentales, avec leurs alliés régionaux, ont persisté à vouloir construire leur hégémonie sur cette région qui représente pour eux un danger majeur en matière d'énergie notamment. Aujourd'hui, il faut créer une alternative viable à Daesh par une reconfiguration du pouvoir en Syrie comme en Irak. Une reconfiguration que seuls ces emplois, ces peuples souverains sont légitimes à définir et à mettre en place avec l'aide de la solidarité internationale. Est-ce que l'intervention qui nous est proposée aujourd'hui répond à ce cadre d'analyse ? François Hollande a déclaré au Congrès de Versailles chercher une solution politique dans laquelle Bachar al-Assad ne peut constituer l'issue. Il a aussi affirmé que l'ennemi de la France en Syrie était Daesh. Néanmoins, l'intervention militaire n'est pas la solution d'avenir pour la Syrie. L'ONU doit être placée au centre d'initiatives diplomatiques et politiques. Nous partageons bien sûr l'objectif du président de la République de détruire Daesh. La destruction de cette organisation est nécessaire pour sauver des populations, celles de Syrie, celles d'Irak, mais aussi celles de Libye, du Liban, de Jordanie, de Turquie et de tous les pays voisins. L'impératif est également de nous protéger pour éviter que des actes terroristes soient commis à nouveau sur notre territoire. Nous le savons, Daesh est un ennemi de l'humanité tout entière. De Paris à Beyrouth, d'Ankara à Sousse, c'est le monde entier qui est pris pour cible au nom d'une idéologie totalitaire et obscurantiste. Quels sont les motifs légaux de notre intervention ? Le gouvernement invoque l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui porte sur la légitime défense. Cet article précise qu'un État a le droit naturel de se défendre en cas d'agression armée jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Les attaques terroristes en France, commanditées depuis la Syrie, contribuent à créditer cet argument de la légitime défense et ce même si l'organisation djihadiste n'est pas un État. Reconnaître à Daesh la qualité étatique ne risque-t-il pas de conforter sa légitimité et de renforcer son ambition d'instituer un califat ? Toutefois, force est de reconnaître les capacités militaires importantes de cette organisation. Daesh se bat avec des tanks et des véhicules blindés. L'armée du groupe État islamique réunit aujourd'hui l'équivalent de sept divisions pour capitaliser une force militaire égale au double de celle de la Jordanie. Il n'y a aucune différence avec une armée régulière sauf le manque d'aviation. Malgré les pertes régulières de combattants causées par les combats et les bombardements, ces capacités continuent de croître. Face à ce danger, l'opération Chamal voit depuis septembre 2014 nos forces fournir un soutien aérien aux forces armées irakiennes dans leur lutte contre ce groupe. Depuis septembre 2015, l'opération s'est étendue au territoire syrien. Celle-ci mobilise 700 soldats, aviateurs, mécaniciens et fusiliers, 12 chasseurs rafales et Mirage 2000. Au lendemain des attentats de novembre, sur les 285 opérations aériennes menées depuis le lancement de Chamal, seulement quelques frappes avaient eu lieu en Syrie. Ce n'est qu'en réaction aux attaques récentes que la France a accentué l'offensif contre Daesh sur le territoire syrien, avec l'entrée en jeu du porte-avions Charles de Gaulle qui tripe nos capacités d'action. Nous avons détruit des stands de commandement, de recrutement, d'entraînement et des dépôts de munitions. Pour les députés fronte-gauche, la prolongation de l'intervention ne peut se faire que dans le cadre d'une mobilisation multilatérale sous l'égide de l'ONU. La résolution 2249, qui vient d'être adoptée à l'unanimité du Conseil de sécurité, y contribue. Elle demande aux États membres de coordonner leur action contre Daesh et d'éliminer son sanctuaire en Irak et en Syrie. Une nouvelle résolution pour l'émergence d'un front antiterroriste a été déposée par la Russie auprès du Conseil de sécurité, autorisant explicitement le recours à la force. Une guerre se gagne avec des forces terrestres, notamment celle de Bachar el-Assad, qui reste une des seules à pouvoir agir. Nous ne vaincrons pas Daesh uniquement avec des frappes. Il faut donc soutenir et fournir un appui aux forces syriennes et irakiennes démocratiques, parmi lesquelles les Kurdes qui combattent sur le terrain. La résistance de terrain à l'État islamique doit être pleinement soutenue. Il est impensable de donner l'impression que cette guerre est menée par l'Occident. Cela ne ferait que raviver la dangereuse théorie du choc des civilisations qui provoquent division et stigmatisation au sein de notre nation riche de sa diversité. La France doit aussi poser de tout son poids contre la répression turque envers les Kurdes, qui se battent pour notre liberté. Laisser les Kurdes se faire assassiner, c'est perdre la bataille contre Daesh. La France doit répondre favorablement aux demandes des Kurdes syriens en lutte contre Daesh, en matière de livraison d'armes, de médicaments, de soins aux blessés, et exiger de la Turquie la levée du blocus qui sépare le Kurdistan. Si le volet militaire participe à la solution, il n'est qu'une partie de la réponse pour permettre aux peuples de vivre dans la paix qu'ils n'ont pas connue depuis longtemps. Riposter la violence terroriste par la seule voie militaire et sans stratégie politique visant le retour de la paix et le développement de toute la région serait une grave erreur et permettrait à Daesh d'atteindre ses buts. La conquête de territoires, de richesses et de populations. La France doit appuyer les efforts diplomatiques après la dernière réunion à Vienne du groupe international d'appui pour la Syrie. La transition politique passe par la reconquête de la Syrie afin de permettre à son peuple de décider librement de son avenir. Au niveau économique, nous affirmons qu'aucune perspective ne peut s'ouvrir dans cette région si les relations commerciales demeurent fondées sur des accords de libre-échange. Ceux-ci privent les peuples de leurs ressources au profit de multinationales. Sans l'encombrement de mesures économiques et sociales, il n'y a aucun espoir de rétablir la paix. Par ailleurs, la guerre contre Daesh ne peut masquer les errements de notre diplomatie. Nous ne pouvons continuer à nourrir nous-mêmes des logiques de guerre dans lesquelles les terroristes veulent nous entraîner. Les liens avec les pétro-monarchies, qui sont le fourrier du terrorisme fanatique, doivent être stoppés. Les alliances actuelles avec les gouvernements réactionnaires de l'Arabie saoudite et du Qatar doivent être reconsidérées sur d'autres critères que ceux de la vente d'armes. L'argent, c'est le nerf de la guerre. La contrebande pratiquée par Daesh est une source importante de ses revenus. Il est impensable de laisser le commerce du pétrole perdurer en toute tranquillité. La France doit prendre sa responsabilité dans la bataille pour l'assèchement du financement de l'Etat islamique. Dès juin 2015, les députés Front de Gauche ont demandé une commission d'enquête à ce sujet. Ce sont aussi des filières d'un regroupement djihadiste qu'il faut assécher. Des Français tuent des Français. Un temps pour un examen de conscience doit être prévu dans l'agenda politique. Le sécuritaire et le militaire ne sauraient absorber tout le politique, même en ces temps exceptionnels. On sait que les profils des individus basculant dans la radicalisation sont divers. Leur implication est associée, dans la plupart des cas, à des phénomènes de rupture scolaire, familiale, sociale ou psychologique. Le fracas des armes, les injustices et la misère développées par le capitalisme ne font qu'entretenir un ressentiment dont se nourrit ses recruteurs. Notre ennemi, c'est le terrorisme fanatique. C'est également la misère sociale et le racisme qui participent à nourrir la bête immonde. C'est fort de cette proposition argumentée que les députés Front de Gauche s'abstiendront sur la poursuite des opérations en Syrie. Merci Madame la Présidente.